Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Morning Glory. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com', un like, un dislike, un avis. Un dislike, oui, pourquoi pas, un avis sur le film si vous l'avez vu de votre côté. Morning Glory, le nom parle peut-être à toute une génération, puisque c'est le nom qu'a choisi Yann Barthez dans l'émission quotidien pour parler des séquences des matinales radio ou télé avec les politiques. Et c'est aussi un film de 2010 avec Rachel McAdams, Harrison Ford ou encore Diane Keaton, l'histoire d'une jeune fille qui travaille sur une chaîne locale, peut-être du New Jersey, ou peut-être d'ailleurs, je ne sais plus, en tout cas, qui va se faire virer et qui va avoir assez d'énergie pour retrouver un travail, mais cette fois-ci sur une plus grosse chaîne, sur l'une des matinales les plus importantes, non pas la plus importante où elle rêve de travailler, mais un petit peu la deuxième matinale qui, comment dire, ronronne un peu, mais il faudrait améliorer tout ça. Et c'est ce que va faire donc le personnage de Rachel McAdams. Elle va tomber sur un premier présentateur qui ne lui plaît pas, et là elle va se dire, tiens, je vais recruter l'une des anciennes gloires de l'info, toujours en contrat avec la chaîne. Et cette ancienne gloire de l'info est incarnée par Harrison Ford. Ce n'est pas le meilleur rôle pour Harrison Ford dans ce rôle de présentateur un peu aigri et bougon, mais c'est marrant de voir Harrison Ford. Moi j'ai regardé ce film-là puisque je m'intéressais un petit peu au sujet des émissions de télévision, surtout aux Etats-Unis, sur ces fameuses matinales des grands réseaux de télévision américains. Et je dois dire que la plongée dans cet univers-là est à peu près réussie. Vous voyez, tout de suite, rien que sur l'affiche, le mauvais message, c'est quand on nous met par le scénariste, le diable Sabian Prada, par le, je n'arrive même pas à lire ce qu'il y a marqué, par le co-scénariste, le réalisateur, je ne sais pas, de Coup de Fougre à Notting Hill. Bon voilà, on essaie de nous justifier plein de choses sur l'affiche pour nous encourager à regarder ce film et nous dire que ça va être génial. Ça reste, je pense, un film pour les initiés, pour ceux qui ont envie de voir l'univers de la télévision américaine sur ces émissions du matin, où il y a souvent beaucoup de contenu, beaucoup de choses, mais pas tant de moyens que ça, puisque c'est la télévision du matin. Moi, je trouve que ça fait le job dans ce sens-là. Je trouve que ça fait aussi un peu le job sur le côté petite comédie romantique sympa, puisque notre personnage incarné par Rachel McAdams va un peu tomber sous le charme d'un des producteurs d'une autre émission de cette fameuse chaîne de télé fictive, je crois, dans ce film-là. Et de ce côté-là, c'est assez mignon, c'est assez bien fait, puisqu'on est quand même un peu dans le cliché de la working girl qui travaille trop, qui n'a pas le temps pour sa situation amoureuse, mais on nous le désamorce un petit peu avec ce côté, comment dire, c'est une très belle femme, Rachel McAdams, mais elle la joue un petit peu, girl next door, mais c'est très charmante dans le film, en tout cas. On nous la vend un peu comme, ouais, non, elle est naturelle, elle ne fait pas attention à elle, elle n'est pas dans la catégorie, comment dire, extrêmement belle femme de télévision que pourraient avoir, enfin, que pourraient dire certains, et c'est ce qui lui permet de, comment dire, de séduire l'un des producteurs d'une émission qui en a marre sûrement de ces filles un petit peu clichées de la télévision. Donc c'est un film, voilà, qu'on regarde une fois, comme ça, on passe un bon petit moment, et on se dit que Rachel McAdams, c'est quand même une actrice hyper sympa. On peut être déçu, plus que déçu même, par la prestation d'Harrison Ford, qui, voilà, c'est pas le Harrison Ford d'Indiana Jones ou de Star Wars, il faut le dire, c'est normal. En même temps, peut-être que le lot de consolation dans ce qu'elle a dans les rôles un peu secondaires, c'est qu'on voit de temps en temps Jeff Goldblum en tant que patron de chaîne, donc on le voit de temps en temps, et ça fait plaisir de voir Jeff Goldblum. Donc voilà, Morning Glory, j'ai pas détesté, j'ai pas surkiffé. J'ai trouvé que c'était un film qui faisait plutôt le job pour voir un petit aperçu de la télévision américaine, sujet souvent abordé mine de rien, mais voilà, un petit film sans prétention qui se laisse regarder, c'est pas le film qu'on va regarder 500 fois pour voir des petits détails, c'est un film assez sympathique, et moi je reste assez fan, malgré tout, de Rachel McAdams, que j'avais découvert dans... bah j'avais pas découvert, j'avais pas accès à elle dans le film Lolita, malgré moi, et je l'ai redécouverte ensuite dans le film Spotlight, il y a une critique sur cette chaîne que vous pouvez regarder, effectivement. Morning Glory, donc voilà, un film à voir, alors je sais plus si je l'ai vu sur Prime Vidéo ou sur Netflix, mais je crois que c'était sur Prime Vidéo, peut-être pendant qu'on y ait un petit mot encore sur Rachel McAdams, donc moi, je vous l'ai dit, je l'ai découvert en 2005 dans le film, en 2004 même, Lolita, malgré moi, où elle joue le rôle de Rény, Régina George, un peu la belle gosse du lycée, c'est la queen du lycée, elle est dans Serial Nosser aussi, et de mon point de vue, le moment où elle devient vraiment assez bankable dans le côté film un peu sérieux, etc., c'est dans Spotlight en 2015 de Thomas McCarthy, où elle joue une journaliste qui enquête sur les faits du film, bien sûr, et puis elle est dans Doctor Strange, voilà, en 2016, et elle y sera encore en 2022, où on ne sait quand, on ne sait quand, quand le film sortira. Merci à tous d'avoir suivi cette critique du film Morning Glory, et je vous dis à bientôt.